Honorable Elintine, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité ce matin, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi, même si c'est très matinal. Oui. Merci en tout cas de vous réveiller pour être au rendez-vous après la fête d'hier. Nous vous souhaitons, même s'il y avait quelques heures de retard, une très bonne fête de tout ça. Alors, vous étiez de la coalition IDI 2019 lors de la dernière présidentielle. Idriss Seck, nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Est-ce que vous aviez vu venir? Je voudrais d'abord, Fatou, saluer la mémoire du professeur Ibader Tcham, qui nous a quittés hier, un jour de Toussaint. C'est toute une symbolique. Et saluer en tout cas la mémoire de tous nos défunts. Je continue à prier. Hier, je n'ai pas pu suivre tellement l'actualité. Parce que la Toussaint, pour moi, est un jour de commémoration de la mémoire des défunts qui me sont très proches. Et c'est une fois par an, au moins, que j'ai l'occasion d'aller faire le tour des cimetières et de m'occuper de leur tombe et de me recueillir sur leur tombe aussi. C'est vrai que ça a coïncidé avec ce remaniement qu'on a attendu. Je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui sont entrées dans ce gouvernement. Mais surtout, priez pour eux. Priez pour eux parce que je pense que le contexte est extrêmement difficile. Les attentes sont énormes. Rien que ce matin, en écoutant les quelques bouts que j'ai pu suivre de la presse, nous avons encore une hécatombe dans l'immigration clandestine. Et cela est symptomatique d'une crise profonde et d'un désespoir profond de la jeunesse sénégalaise. Maintenant, nous avons été dans la coalition du 2019 lors de la présidentielle. C'était une alliance dans le cadre de la présidentielle, mais une alliance politique qui est censée se poursuivre. Nous avons vu qu'hier, il y a eu, c'est vrai, un chamboulement en dehors de l'entrée d'Idrissasek dans le système, pas dans le gouvernement. Parce que, bon, le Conseil économique et social n'est pas le gouvernement. Il y a l'entrée aussi de Réomi. En fait, il y a l'alliance que Réomi vient de nouer avec le régime, le pouvoir en place. Nous n'avons pas, je pense que ça, c'est légitime. Le Réomi est un parti autonome, responsable, qui peut, même en dehors de ses alliés, décider de prendre des décisions qui le concernent. Je dois dire ici, et je le dis aussi à l'attention des gens qui cheminent avec nous et des Sénégalais qui nous suivent, que nous n'avons pas été au courant. Nous l'avons appris par voie de presse. Nous aurons certainement l'occasion, je l'espère, d'échanger avec les concernés. Si toutefois cette alliance doit se continuer, nous aviserons de ce qui va se passer. Bon, maintenant, par rapport au gouvernement, je dois dire que c'est quand même une montagne qui a accouché d'une souille. Les attentes étaient très, très fortes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait prier pour les gens qui sont là, qui doivent faire face. Les attentes étaient très fortes en termes de changement majeur. À quel gouvernement vous attendiez-vous? Pardon? À quel gouvernement vous attendiez-vous? Ah oui, moi, je l'avais dit au départ, je disais qu'il fallait un gouvernement moins politicien. Ce n'est pas le cas. Il fallait peut-être mettre un peu de bémol dans la tendance à tout politiser et aller chercher des Sénégalais de tous bords. Je voudrais en tout cas en profiter pour remercier tous les gens qui me voyaient déjà là-dedans. Oui, vous étiez annoncé sur une liste à deux jours du remaniement. De cette liste qui a été lancée. Donc, ça ne nous a pas du tout ébranlé parce que nous savions que c'était un fait fake news. C'est vrai, les Sénégalais doivent apprendre à reconnaître les bonnes sources de l'information dans ce contexte marqué par les réseaux sociaux. Donc, ça ne nous a pas ébranlé. Notre engagement reste intact. En fait, nous ne nous attendions pas, nous ne nous voyions pas, nous, en tout cas, nous ne nous attendions pas à aller dans ce gouvernement parce que nous ne sommes pas des alliés du régime actuel et nous savions que si la tendance à la politisation allait rester, c'est clair que nous ne serions pas dans le décor. Mais cette ouverture, quand même, n'a pas surpris beaucoup de personnes dans ce engagement de dialogue, d'ouverture où on se trouve. Est-ce que vous pensez que c'est justement le dialogue qui a donné tous ces résultats ? Bon, le dialogue a été un autre subterfuge utilisé par le président Macky Sall. Il y en a un, il y en a beaucoup de subterfuges. Est-ce que c'est le résultat du dialogue ? Est-ce que c'est en fait le résultat de ce qu'il cherche ? Parce que moi, ce qui me choque dans ces changements, c'est surtout la liquidation de pratiquement beaucoup de cadres de son parti. Peut-être que c'est lui qui sait, en tout cas, c'est celui qui doit savoir ce qu'il leur reproche. Mais je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que la paire, c'est leur affaire, n'est pas structurée. Le constat est que tous les autres ministres qui sont dans des partis structurés n'ont pas bougé de là, parce que, bon, c'est des partis qui fonctionnent sur ces bases-là. Surtout des partisaniers aussi. Comme Macky Sall est la seule constante qui peut décider de liquider qui il veut, quand il veut, sans autre forme de procès, sans qu'une base puisse être là de façon formelle et s'indigner, ou bien, en tout cas, même si c'est indigne que cela se sente, moi, j'ai été vraiment, parce que j'ai été victime, moi, de situations pareilles, donc, en politique, et je cherche à comprendre comment se fait-il que, et ça aussi, ça ne rassure pas du tout, par rapport à la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est pour un troisième mandat, si on pense que dans son camp, personne n'a le droit d'avoir des ambitions, qu'est-ce qui se passe ? Moi, en tout cas, j'aimerais bien comprendre, je cherche à comprendre, mais est-il qu'aujourd'hui, comme la plupart des Sénégalais, je me pose la question de savoir si ces changements apportés, et ce grand chamboulement va produire les résultats attentes. Justement, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous espérez de ce gouvernement après sa mise en place, vu un peu le contexte, quand même, assez particulier et difficile, l'après-Covid, entre autres situations, le chômage des jeunes, qui a sans doute accéléré ce phénomène d'immigration clandestine, Pensez-vous que ce gouvernement sera en mesure d'apporter des réponses aux préoccupations des Sénégalais, de la majorité en tout cas ? Bon, Idriss, c'est ce que l'a dit dans sa sortie, c'est un bel engagement qui correspond à ce que nous voulons tous pour le Sénégal. Un Sénégal qui prendrait en compte toutes ces situations difficiles, un gouvernement qui porterait, mais est-ce qu'aujourd'hui, les leviers dont il dispose lui permettront, en tout cas, d'atteindre ces objectifs-là ? Il a fait, le contexte de Covid, et même si l'après-Covid, aujourd'hui, est porteur de beaucoup de défis majeurs pour nos pays surtout, mais aujourd'hui, la question, moi en tout cas, la principale, est-ce que ce gouvernement, parce qu'on s'attendait à avoir un gouvernement moins pléthorique, on en a 37, on s'attendait à avoir beaucoup plus de personnes ressources, je ne dirais pas de technocrates seulement, mais même si c'est des... On s'attendait en tout cas à avoir des profils qui donneraient peut-être beaucoup plus d'assurance par rapport à certains de ces défis-là à relever. On s'attendait à une plus grande ouverture par rapport, effectivement, à d'autres Sénégalais qui ne sont d'aucun bord, qui ne sont pas de bord politique. On ne s'attendait pas à un règlement de comptes politiques au sein du parti de la majorité, parce que c'est ça, on a tout l'air que ce remaniement a été fait sur un coup de tête à la veille de la session budgétaire, justement. Normalement, le gouvernement devait être, je pense, cette semaine à l'Assemblée. Aujourd'hui même, demain matin plutôt. Voilà, demain mardi, et cela est intriguant que tout cela ne puisse pas être pris en compte, que ce soit un calendrier. On marche comment ? Est-ce qu'on marche sur la tête ? C'est ça la question que je me pose. Comment on peut planifier une session budgétaire à deux jours ou trois jours de cette session, car tomber le gouvernement et dimonger des ministères aussi, qui, en tout cas, dimonger autant de monde dans le camp du président, sans autre forme d'explication ? Est-ce que les Sénégalais comprennent ? En tout cas, moi, je me pose, comme la plupart des Sénégalais, des questions. J'aurais bien voulu, en tout cas, me comprendre, mais je vois que c'est toujours des préoccupations. Oui, je ne comprends pas. Alors, Aïssa Tata, à la tête de la diplomatie, une première, donc, pour une femme, d'occuper ce poste en tant que femme, aussi défenseur de ces dernières. Quel commentaire cela vous inspire ? Quelle lecture faites-vous de cette nomination ? Je lui souhaite beaucoup de chance et plein succès pour cette nouvelle mission. Nous, à chaque fois que les femmes sont mises au défi, que les femmes, donc, sont responsabilisées, nous ne pouvons qu'applaudir et leur souhaiter bonne chance. C'est seulement ce que je peux dire. Donc, merci, honorable Elentin.